on va faire aujourd'hui on va aller dans Romains chapitre à Romains chapitre 10 verset 17 Romains chapitre 10 verset 17 la Bible dit ceci ainsi la foi vient de ce Dieu en entendre et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ prions le Seigneur nous remercions encore une fois pour ton amour pour ta bonté Père nous devons prier maintenant etant de la même grâce Seigneur Jésus nous nous saisit afin qu'on puisse comprendre que tu as conduit sur ma sainte et puis Seigneur que cette parole alléluia qui est dans ton cœur qui est jamais conduit à la vie éternelle elle-moi disparaît que tu sois sur le palais que la gloire de la gloire accroche au lit d'un nom de Jésus nous avons prié Amen Alléluia Alléluia nous allons aller dans notre enseignement d'aujourd'hui nous allons parler par la grâce du Seigneur de la persévérance la persévérance qui est quelque chose de très très important une chose dont Jésus a dit d'ailleurs que c'est celui qui persévère là persévérant jusqu'à la fin il sera sauré et oui la persévérance est une chose dont on a besoin nous en avons besoin tous les jours et surtout dans un temps comme celui-ci nous avons besoin d'être un peuple plus persévérant et ma prière vraiment comme d'une manière et dans les autres années qui vont bénir encore nous sommes sur la terre Alléluia il y a un esprit de persévérance Amen la persévérance est définie comme suite le fait de demeurer ferme et constant dans un sentiment dans une résolution c'est la définition du dictionnaire et une autre définition dit le fait de durer longtemps dans quelque chose en défi des circonstances en défi des situations Alléluia donc c'est une très belle définition la pièce de la persévérance et le mot persévérance persévère en grec dans la Bible c'est le mot makotileo qui veut dire ne pas perdre courage ne pas perdre courage ça veut dire souvent être patient en supportant les offenses les injustices les autres être doux être lent à la vengeance être longanime lent à la colère lent à tenir donc on peut vraiment c'est un mot qui peut être globalisé qui peut être comme généralisé qui peut s'étendre à beaucoup de choses mais dans mon enseignement d'aujourd'hui ma prière est que Dieu nous donne un effet de faire référence dans ses voies que le Seigneur nous aide à continuer Alléluia en défi de tout ce que nous allons rencontrer devant nous parce que nous devons nous rappeler une chose c'est que nous sommes passagers nous ne sommes pas ici nous sommes passagers sur la terre et un jour Alléluia nous allons tous nous retrouver dans la présence du Seigneur la terre n'est pas notre destination finale notre destination finale est le ciel alors aujourd'hui alors que nous parlons de la question je vais évoquer certains points dans lesquels nous devons persévérer en 2021 et aussi bien sûr en tout temps c'est que l'enfant de Dieu doit nous protéger la première chose que nous devons comprendre c'est que nous devons persévérer dans la lecture de la parole de Dieu dans la lecture de la Bible la parole de Dieu c'est la source de la foi et c'est la vérité spirituelle du croyant le passage que nous avons lu tantôt nous le dit c'est Paul qui parle au Romain Paul dit ceci ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ et donc cette parole va susciter et va développer notre foi donc plus nous lisons la parole du Seigneur plus nous étudions la parole du Seigneur plus nous prenons du temps tous les jours à chercher la face du Seigneur Dieu va solidifier notre foi et nous amener notre terre à avoir le nouveau le tout élevé au niveau de la foi qui est un grand de foi Alléluia 1 Timothée chapitre 4 et 6 l'écriture dit ceci en exposant ces choses aux frères tu seras un bon ministre de Jésus-Christ nourris les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie Paul parle à Timothée et il dit d'exhorter ces choses aux frères afin d'être un bon ministre alors un bon ministre c'est qu'il a exposé la parole du Seigneur il va nourrir le socle de Dieu au sein convenable Alléluia et bien sûr la parole de foi et bien sûr la bonne doctrine et éthique donc nous devons lire notre parole de fait qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir la charte de l'équipe comme on le faisait en début d'année mais Dieu s'est content ça comprendra mais je rends grâce à Dieu l'une de nos soeurs envoie sur le groupe les paroles les parties que nous devons lire chaque jour et je rends grâce à Dieu un effet très bien et nous l'encourageons à suivre donc lisons notre parole pour l'équipe et pour l'équipe et l'esprit de persévérance dans l'équipe de la parole du Seigneur la vie de l'île dans Josué 1 8 que ce livre de la loi ne s'est pas les points de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu pourras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu le mises là c'est maintenant Josué qui est en train de prendre la direction du peuple je lui dis maintenant de méditer la parole que ce livre de la loi ne s'est pas les points de ta bouche que ce livre de jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit donc pour pouvoir agir fidèlement pour pouvoir agir pour pouvoir être le Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire pour méditer la parole jour et nuit à l'œil et c'est ce que le Seigneur disait à la peau plutôt à Josué alors qu'il prenait vraiment les directions à l'œil du peuple donc il faut méditer la parole il faut la lire Amen et le Seigneur dit maintenant c'est alors qu'il faut faire du succès Alleluia du succès et c'est la chose que nous voulons tous de nous souhaiter du succès de 2021 mais le Seigneur médite la parole et lui Alleluia pour pouvoir réussir dans nos entreprises Alleluia et je crois que toutes entreprises que nous allons faire pour la gloire du Seigneur Dieu va apporter sa grâce dessus Amen là c'est la peau qui dit David qui dit ceci il dit je sers ta parole à mon cœur afin de ne pas pécher contre toi c'est David qui dit ça David dit que non je sers la parole de Dieu dans mon cœur parce que David a compris David a compris que le cœur de l'homme est tortueux et méchant ça fait des choses tout ce qui est mauvais vient du cœur David a compris que s'il mettait la parole dans son cœur et qu'il la serrait dans son cœur alors Dieu va nous préserver le péché contre lui alors quand on lit la parole Dieu va nous amener dans ses voies notre poids va être développée et Dieu va nous amener juste là où nous allons pas pécher contre lui jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture à l'exhortation à l'enseignement ça c'est ce que Paul dit à Timothée tu dois lire la parole applique-toi à cela applique-toi à l'exhortation et applique-toi à l'enseignement il ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des maîtres de l'assemblée des anciens applique-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle à fait que tes progrès soient évidents pour tous veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent donc c'est un conseil qu'un pasteur donne à l'idée à l'idée à l'idée à l'idée il dit écoute accueille-toi à l'écouture de la parole persévère dans l'enseignement veille sur toi-même parce qu'en faisant cela c'est comme ça que tu vas te sauver toi-même et tu sauveras aussi les autres alors mes frères du Seigneur voyez l'importance de dire et de comprendre la parole de Dieu c'est très important donc il est indispensable que nous persévérions en cette année qui va commencer à l'écrire la parole ma prière c'est que vraiment que si on arrive au 30e décembre 2022 que chacun de nous ait fini sa vie au moins du point en l'écrire comme notre corps physique a besoin de nous au quotidien notre âme a besoin de l'alimenter spirituel et de l'écrire la parole de Dieu c'est pour toi il est important de persévérer chaque jour dans la lecture et dans la méditation bien sûr personnelle donc ça c'est la première chose dans laquelle ma prière et que nous persévérions c'est la prière dans la lecture la parole du Seigneur c'est la ma prière pour chacun de nous deuxième chose que je veux compliquer c'est pour persévérer c'est la persévérance dans l'entraînement des apôtres acte 2 42 ça va être le corps le verset sur lequel nous allons nous appuyer mais nous allons donner d'autres versets donc écouter l'évangile c'est très bien c'est même indispensable par l'évangile nous n'avons absolument rien le socle c'est l'évangile chacun de vous nous devons d'assurer nous avons veillé à l'évangile et si vous n'avez pas encore veillé à l'évangile permettent de nous lancer l'évangile aujourd'hui l'évangile c'est la mort l'enseignement et la résurrection de notre Seigneur Jésus mais comment nous l'avons et que ça nous sauve ah nous nous c'est là elle nous sauve lorsque nous avons maintenant obéi aux états de l'évangile Christ est mort nous aussi on doit mourir à nous-mêmes pas comme Christ est mort nous devons mourir à notre volonté nous devons nous répandir à l'évangile c'est la répentance la répentance c'est que je marchais dans une direction je m'arrête c'est-à-dire que je pêchais je m'arrête je volais je ne vole plus je pêchais je ne pêche plus je m'entendais je m'en veux je me détourne maintenant et je marche en nouveauté avec Jésus et le Seigneur alléluia c'est la répentance je suis mort à moi-même comme Christ est mort après cela je dois être enseveli et le saint l'enseignement c'est le baptême au nom du Père qui s'est du Saint-Esprit aucun baptême ne l'admissait au nom du Père qui s'est du Saint-Esprit dans la vie les baptêmes sont faits au nom de Jésus-Christ durant grâce à Dieu même si la chair est déplacée du son lieu habituel mais au moins de cette chair il sera toujours le chien de l'évangile le baptême au nom de Jésus alléluia et nous devons être baptisés au nom de Jésus alléluia et quand vous êtes baptisés au nom de Jésus vous êtes lavé en fait en de tous vos péchés on requiert qu'en fait cela le jour la femme cause et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés alors comment vous dites quand vous ne dites pas autre chose parce que le baptême ce n'est rien d'autre que pour le pardon de nos péchés sans le baptême au nom de Jésus nos péchés ne sont pas effacés alors parce qu'hier si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été baptisés au nom de Jésus vous pouvez faire un attache avec nous faire un contact avec nous et nous allons trouver le moyen à faire que vous puissiez être baptisés au nom de Jésus les musiques barrières Amen donc c'est un peu cela peut-être tu peux dire j'étais baptisé au nom du Père qui s'est sainte ce que tu dois je faire pour vous je dirais tu dois je baptiser au nom de Jésus parce qu'il n'y a aucun baptême qui te fait au nom du Père c'est un texte dans la Bible tu n'es pas en train de comme un européen baptême tu vas mettre à voir le baptême du Père en de lumière peut-être que là tu te dis mais moi j'étais baptisé quand j'étais enfant tu dois je faire tu dois je baptiser parce que la répartie il doit se répartie et ensuite tu as-tu mais ça pour le baptême pour le nom de Jésus Christ donc le baptême au nom de Jésus Christ pour l'avoir tout ça pour le temps vous pouvez d'abord donc si tu étais baptisé en fin de temps on doit te baptiser au nom de Jésus tu peux aussi prendre attache et contacte avec lui peut-être que là tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec toi est-ce qu'on t'a baptisé au nom de Jésus par immersion ou on t'avait baptisé tu ne sais même pas alors je te dirais tu peux te baptiser au nom de Jésus alors tu peux aussi pas l'attacher c'est pas la casse qui nous allons tu vas te baptiser tu vas te tremper complètement dans l'eau et nous allons invoquer le gloriel dans le Seigneur Jésus je crois le troisième état après le baptême la Bible dit c'est ce qui est qui le dit le baptême c'est le baptême du Saint-Esprit c'est le baptême du Saint-Esprit c'est une réalité c'est tout vous c'est tout moi c'est tout nous c'est tous nos enfants c'est tout ce qui sont lois à nous c'est un nom que le Seigneur le baptême les appellera vous l'écriture donc si vous n'avez pas encore le baptême du Saint-Esprit même qu'aujourd'hui vous pouvez le recevoir vous pouvez vous prier vous pouvez prier avec vous et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit vous allez parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur vous donne de vous exprimer c'est une réalité qu'est-ce qui se passe quand je reçois le baptême du Saint-Esprit quand je reçois le baptême du Saint-Esprit tu vas parler en d'autres langues je n'ai pas encore parlé en langue est-ce que je reçois le baptême du Saint-Esprit si tu n'as pas parlé en langue tu n'as pas reçu le Saint-Esprit selon la vérité parce que c'est quoi l'Esprit dit que celui qui l'aime de l'Esprit est comme le vent on ne fait pas bouillir lui il va mais on entend le bouillir donc tu peux recevoir le Saint-Esprit alors prier avec toi et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit c'est pour toi c'est pour moi c'est pour tout le monde tout ce qu'on reçut le Saint-Esprit dans la vie on parle en d'autres langues donc ainsi si vous avez à ce point-là vous avez maintenant oublié à l'Evangile il est très répandu il est pas si le nom de Jésus il est un fils du Saint-Esprit qui parle en d'autres langues là où il se dit uniquement tu peux dire j'ai oublié à l'Evangile maintenant ça c'est important c'est la base après maintenant cela qu'est-ce que nous devons faire nous devons être enseignés et c'est ça que l'enseignement fort aujourd'hui c'est qu'il n'en faut pas que l'enseignement pour s'élérer dans les enseignements pas n'importe quel enseignement parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui il faut s'élérer dans le renseignement des apostes l'enseignement apostolique c'est que les enfants pour s'enseigner c'est dans ça que nous devons s'élérer c'est pourquoi ma prière est qu'en 2021 nous revenions encore avec cette zèle cette vigueur cette force d'enseignement des difficultés qu'on avait auparavant je puis que je passe que chacun de vous vous trouvez quelqu'un pour enseigner des difficultés à lui et ça c'est très important regardez ce que la Bible dit dans 2,3 et 14 toi demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnais certaines sachant que tu les as apprises dès qu'on avance tu connais les celles d'écriture qui peuvent te rendre sages à sa vie par la foi en Jésus-Christ toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour inscrire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et son corps à toute bonne heureuse donc vous voyez ici là c'est d'accord on parle de toute écriture il parle de l'écriture il parle de la Bible il parle de la parole de Dieu il parle de l'enseignement il est utile pour enseigner il parle de la parole de Dieu doit pouvoir être enseigné et pouvoir être enseigné on pourrait développer cela mais on n'aura pas vraiment le temps maintenant le passage sur ce que je disais c'est acte chapitre 2 acte chapitre 2 à partir du verset 42 ça c'est le jour de la Pentecôte les gens ont pris en évangile 3000 personnes le jour de la Pentecôte pour lui sa l'évangile et un c'est un église c'est vraiment explosé un gros réveil regardez ce qu'il a dit au verset 42 il dit ceci il persévérait dans l'enseignement des apôtres alléluia dans la communion maternelle dans la faction du feint et dans les prières le gémage dessus il persévérait dans l'enseignement des apôtres vous vous êtes persévé dans l'enseignement de vos enseignements de vos actions alléluia c'est très important c'est très important approfondir alléluia je sais que souvent aujourd'hui on a tendance à aller vouloir voir ailleurs écoutez moi très bien il faut faire attention à ce que nous mangeons ailleurs pour manger à la maison pour manger à la maison c'est très important alléluia il faut faire ce que nous dans l'enseignement là vous devez aller dans la doctrine vous devez savoir que le seul hésitre est Dieu c'est Jésus il n'y a pas un autre alléluia vous devez savoir que la vérité n'est pas vieille du tout la vie n'a jamais essayé cela est le concept vous devez savoir vous devez savoir que le seul créateur du ciel et de la terre c'est le seigneur lui-même qui s'est manifesté en chair alléluia nous devons vivre dans la sanctification plus que jamais nous devons vivre dans la sanctité plus que jamais nous devons vivre dans la sanctité plus que jamais nous devons vivre dans la sanctité plus que jamais nous devons continuer encore d'évangéliser pour gagner le plus grand nombre de personnes donc il faut persévérer dans les enseignements les études qui vont se renforcer en format maintenant en direct sur les vues et tout mais peut-être que le Seigneur est en train d'une opportunité pour gagner plus de personnes parce que c'est à travers le média on peut toucher les gens qui sont dans d'autres pays mais nous devons enseigner ces choses-là Amen très important on est si c'est dit ceci mais grâce pour un rendu à Dieu de ce que après avoir été esclat du péché vous avez élu du coeur à la règle d'une doctrine dans laquelle vous l'avez été inscrit Paul dit vous l'avez été inscrit quand Paul parle au romain il est en train de parler d'une église qui a été inscrit dans quoi ? dans la bonne doctrine dans les enseignements mais tu ne pourras pas grandir sans les enseignements tu ne pourras pas grandir sans les études je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas tourné dans les études courez derrière vos enseignants ceux qui t'enseignent là même si là nous courent derrière nous nous dirons reprenons les études on a pris du temps maintenant Alléluia alors reprenons les études du péché je dois finir mon études du péché Alléluia je sais qu'avec les circonstances c'est qu'il y a beaucoup d'arrêt mais nous devons persévérer dans ces choses-là de Timothée chapitre 2 et de ceci et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres Alléluia et je veux exemple et ma prière qui est des enseignants qui s'élèvent dans ces temps comme celui-ci en 2021 dernier jour s'il y a un ministère dont l'Eglise a besoin c'est des enseignants que Dieu nous donne des enseignants apostoliques qui cherchent sa face des gens qui vont nous donner la bonne nourriture la bonne doctrine en temps convenable le Seigneur Jésus l'a dit heureux de cette personne que le Seigneur a trouvée Alléluia en train de donner la nourriture Alléluia à ce temps convenable ici Alléluia Alléluia vous dit ceci que celui qui a été sage le sas en train d'exemple celui qui a été sage Alléluia il va enseigner la multitude il va briller comme des étoiles ça c'est la dernière qui nous dit cela alors nous en avons besoin donc c'est progressif ça demande bien sûr de la persévérance durant la vie du croyant Alléluia en 2021 et pour toute la vie d'ailleurs Alléluia il faut enseigner et il faut persévérer dans les enseignants Troisième chose dans laquelle vous devez persévérer c'est la prière si vous êtes chez vous dites la prière si vous êtes ici Alléluia bon on y en a pas on y en a beaucoup la prière Alléluia une caractéristique des premiers chrétiens c'était leur persévérance dans la prière c'était des gens qui priaient ma prière est que vous priez ma prière c'est que Dieu nous donne un esprit de prière on en a parlé aujourd'hui Alléluia pendant les enseignements et tout qu'on nous a remue ensuite le deuxième jour le frère Vincent a enseigné le frère Vincent nous a dit que nous allons exercer notre autorité en 2021 après cela le frère Achille nous a dit que nous devrions racheter le temps en 2021 ensuite le frère Onir il a dit que nous devrions garder notre coeur enfin gardez notre coeur nous devrons prouver notre coeur parce qu'on est détruit parce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a l'extérieur Amen nous devrons garder notre coeur et maintenant le mandat avait dit ne restez pas nous a parlé maintenant la prière il nous a dit que nous allons persévérer dans la prière et oui c'est vrai nous devons persévérer bien sûr dans ces choses là si nous ne nous prions pas nous allons nous 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 regarder parce qu'he grand a dit si tu prie qu'il ne va pas nous nous regarder Regardez, alors mon souhait, c'est que nos réunions de prière soient encore plus bornées. Qu'il y ait plus de monde qui vont se connecter à la réunion de la prière. C'est très, très important. Si nous arrêtons de prier, nous sommes finis. La prière, littéralement, c'est le moyen par lequel nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes connectés à la source. Alléluia. Et ça, c'est très important. Acte 1 et 14 disent ceci. Tous d'un commun accord persévérés dans la prière, avec les femmes et maris, mère de Jésus, et avec les prêts de Jésus. Tous, même la mère de Jésus, elle aussi, elle devait prier. Ah, elle devait persévérer là-dedans, dans la prière. Vous savez pourquoi on dit persévérer? Persévérer veut dire qu'il y aura des moments où tu n'as pas envie de le faire. Mais il faut que tu prennes courage. Voici pourquoi, une de mes devises, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je ne suis pas en train de dire que 2021 va être top. Non. Dieu m'a dit que 2021 va être une année de vie pour l'Église. Ce qui va se passer dans le monde, je ne sais pas. Mais l'Église va avancer. Mais je vous dis ceci. Si nous allons avancer, ça va être par la persévérance dans ces choses-là. Pas la persévérance dans n'importe quoi. Pas la persévérance dans les futilités. Non. Mais persévérance dans ces choses que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Amen. Tous persévérez. Lui, allez-moi, ça ne sera pas facile. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie de lire ta parole. Mais prends ce corps et dis-le, tu vas prier. Marche selon l'esprit, non selon ta chair. Alléluia. Acte 2, 42. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Si nous ne prions pas, nous allons tomber à ta chair. Aujourd'hui encore, les croyants sont appelés à maintenir ce contact avec Dieu avec la même constance. Constance. Frachim, quand il l'enseigne la dernière fois, il a utilisé un mot qui est très pertinent. Il a parlé de la discipline. Il a parlé de la discipline. Vous savez, s'il y a une chose sur laquelle l'ennemi va essayer peut-être de nous avoir, c'est sur notre discipline. Nous devons être constants dans ces choses-là. Vous voyez, il va frapper au niveau. Il va nous amener à vivre comme un down the sea. High. Ensuite, down. High, down. High, down. Non. Nous devons aussi dire que Dieu fasse qu'on soit constant. Amen. Amen. Alléluia. Romains 12 et 12 disent aussi. Rejouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Si l'apôtre prend le temps de souligner cela à toute une église, l'église de Rome, c'est que c'est important. Alléluia. C'est important. Et ça, nous devons comprendre ces choses. Et en plus, il ne finit pas seulement aux Romains. Il va dire ça aussi aux Colossiens. Colossiens 4 et 2. Il dit persévérez dans la prière. Veuillez-y avec action de grâce. Il dit persévérez dans la prière. C'est très important. Éphésiens 6 et 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Quand il dit par l'esprit, parle en langue. Donc, priez en esprit. Parlons en langue tous les jours. C'est important. C'est important. Toutes sortes de prières, nous pouvons prier en langue. Veuillez à cela avec une entière persévérance. Et prier pour tous les saints. Là, maintenant, il dit cela aux Éphésiens. Il dit prier. Donc, c'est important. Nous allons persévérer en 2021. Ma prière, c'est que nous persévérons, bien sûr, dans la prière. Quatrième chose dans laquelle nous avons persévéré. Je vais vraiment bientôt terminer. Quatrième chose dans laquelle nous avons persévéré. C'est dans la communion fraternelle. C'est très important de persévérer dans la communion fraternelle. Dieu a voulu que l'Église soit un corps. Et nous sommes un corps. Alléluia. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ. Alléluia. Et les membres dépendent les uns les autres. Pour l'enseigner cela aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 12 et 12, il dit ceci. « Car comme le corps est un et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et si le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, si le pied disait « parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? » Nous devons réaliser que nous sommes ensemble, avec des personnalités différentes. Mais nous devons être ensemble. C'est l'arche. C'est l'arche. Nous devons rester ensemble. Anyway. Et si chacun est à sa place, ça va avancer. Je bénis Dieu. Parce que si mon bras n'était pas content de mon pied, et qu'il veut prendre la place du pied, ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Donc, il faut perséver dans cette communion, étant connectés ensemble, reconnaissant chacun nos différences. Alléluia. Et d'autres vont faire plus que d'autres. Mais ça, c'est plus aux yeux humains. Mais au-delà, devant le Seigneur, c'est Dieu qui juge. Nous sommes tous indispensables. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de... Nous avons besoin de ça. Je ne pourrais pas fonctionner sans, par exemple, mon bras. Je peux fonctionner sans mon bras. C'est vrai. Mais je ne pourrais pas fonctionner, par exemple, sans mon cœur. Vous comprenez ? Donc, c'est important. Nous sommes les membres du corps. Et nous avons besoin d'être connectés ensemble. Oh, c'est un peu difficile, pasteur, à vous. Maintenant. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. De se voir physiquement. Nous voulons respecter, bien sûr, les mesures barrières. Mais écoutez-moi bien. Nos téléphones ne sont pas confinés. Nos iPads, nos moyens de connexion ne sont pas confinés. On peut se voir même virtuellement. Voici pourquoi. Je sais que ce n'est pas évident. Moi non plus, je n'aime pas trop dans le virtuel. J'aime bien la physique. Mais c'est important. Soyez connectés. Ça porte quand même un peu de chaleur. Et ça garde par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Très important. Le croyant a besoin d'un lien avec la communauté. Et il est nécessaire que nous persévérions là-dedans. Ce qui faisait la force de l'église primitive, c'est qu'ils étaient vraiment, ils avaient cela. Ils étaient vraiment tous les jours ensemble. Et je me rappelle de ce temps, le premier. Quand moi, par exemple, j'arrivais à l'église, Dieu avait commencé à commencer, avait commencé déjà un mouvement. C'était un mouvement de l'esprit qui bougeait. On était tout le temps ensemble. On passait beaucoup de temps ensemble. Et c'est quelque part, c'est là aussi qui nous a aidés à grandir dans le Seigneur. Somme 130.1 dit ceci. Quantique des degrés de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barre d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'aimont qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Cela, ça inclut la persévérance, bien sûr, dans l'amour fraternel. Quand je dis communion fraternelle, vous comprenez, c'est de l'amour fraternel. Que Dieu fasse que notre amour déborde. La Bible dit que dans les derniers jours, l'amour de plusieurs, la charité de plusieurs, parce que le Fou a dit, que tu développes notre amour pour lui, premièrement, et développes notre amour les uns pour les autres. Amen. Hébreu 13 et 1 le dit, persévérez dans l'amour fraternel. Cinquième chose dans laquelle nous devons persévérer, nous devons persévérer dans le combat spirituel. Quelqu'un dit le combat spirituel. Pas le combat les uns avec les autres. Alléluia. Pas boum boum, mais combat spirituel. Le chrétien est dangereux et puissant dans la prière. Quand je dis dangereux, c'est dans le camp de l'ennemi. Il faut persévérer dans le combat spirituel. Nous devons déclarer. Et là, on revient maintenant à l'enseignement de Frère Vincent. Il dit qu'il faut exercer l'autorité. Vous savez, le Seigneur est en train de me montrer certaines choses. Et là, c'est bien l'État. J'en avais déjà parlé au niveau de l'autorité. Vous savez, c'est bon d'avoir de la puissance. Mais nous prions que Dieu nous amène maintenant l'autorité. L'autorité partout où nous allons aller. L'autorité spirituelle. Et là, j'ai écouté l'enseignant, le frère Soli, qui avait enseigné à la conférence. Il avait parlé à tout fort. Il avait fait changer de position. Nous allons changer maintenant notre position spirituelle. En Jésus-Christ, Dieu va nous faire évoluer. Et nous sommes en train d'aller sur un nouveau territoire. Nous sommes puissants, oui. Mais ça prend de l'autorité. Et cette autorité, nous l'avons déjà au nom de Jésus. J'ai dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. De marcher sur le scorpion, sur l'aspir et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous l'avons. Nous l'avons l'autorité. Nous avons la puissance et nous avons aussi l'autorité. C'est le temps maintenant de l'exercer. C'est le temps de l'exercer dans les temps difficiles. Dans les moments où ça ne va pas aller, où ça va être d'âme. Quand un esprit de persécution arrive, nous condamnons cela au nom de Jésus-Christ. Quand un esprit littéralement d'impact noir vient, un esprit justement d'assoupissement, de paresse et de toutes ces choses arrivent, nous condamnons cela au nom de Jésus-Christ. Nous l'envoyons cela douce à l'auvier au nom de Jésus-Christ. Il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable ne peut pas te faire quitter Jésus. Le diable ne peut pas te faire quitter le corps du Christ. Seul toi-même tu peux te dire, je lâche la main de Jésus. Mais tu sais quoi? Accroche ton Seigneur en 2021. Alléluia. Accroche-toi à Jésus. Sois en Jésus, il va exercer tes mains. Alléluia. Et tu sais quoi? Tu vas combattre. Je le dis ainsi. Il va combattre à travers toi. Amen. Et nous sommes victorieux. Au cours de la vie chrétienne, le croyant va rencontrer des résistances. Aussi bien extérieures que même à l'intérieur. Le pasteur a enseigné. L'intérieur extérieur. Pour ceux qui n'ont pas de la préjugation, vous pouvez le regarder. C'était ça. C'est des combats. Mille de rien. Il ne faut combattre littéralement contre des choses qui viennent à l'intérieur de nous. La colère, la haine, l'alberture et toutes ces choses-là. Si on n'est pas connecté à Dieu, Mais tu vas craquer. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc c'est un combat dans lequel il faut persévérer en 2021 et toutes les autres années à venir, sans se décourager. Hébreu 10 et Francis dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui est promis. Amen. On a besoin de cela. Il faut à un moment donné se dire non. Je dois avancer. Je ne lâcherai pas le Seigneur. Il faut dire cela. Alléluia. Donc il faut comprendre ces choses-là et avancer. La Bible nous exhorte à persévérer au sein de l'épreuve. En gardant bien sûr la foi. 2 Thessaloniciens 1 et 4 dit ceci. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et les tribulations que vous avez à supporter. Je veux vraiment étendre et rendre grâce à Dieu. Je l'aide, je bénis beaucoup Dieu pour vous, pour certains d'entre vous qui traversaient des moments difficiles. Et si on l'explosait vraiment, vous vous épreuverez. Je suis convaincu littéralement qu'on ne va même pas le croire. Mais vous êtes encore accroché à Jésus-Christ. Moi je veux vous encourager encore une fois, vous dites, vous êtes sur le bon chemin. Christ vous aime, avancez, vous marchez dans la victoire. Alléluia. Et votre compense sera grande. Que Dieu passe, qu'on avance, qu'on persévère. Daniel était dans la fosse au lion. Daniel 6 et 20 dit ceci. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel. Alléluia. C'est-à-dire que le roi, il appela Daniel d'une roi triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu serres avec persévérance, a-t-il pu te délivrer tes lions? La réponse est oui. L'éternel a envoyé son ange et il a fermé la gueule au lion. C'était un temps où le serviteur de Dieu a été jeté en fosse au lion. Mais il a persévéré. C'était une épreuve difficile. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans la tête de Daniel à ce moment-là. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que Daniel était résolu. Sa conscience était déposée. Sa confiance était déposée entre les mains de Jésus-Christ. Les mains de son Créateur. Mon frère, ma sœur, il y aura des épreuves. Mais je t'encourirai, si tu persévères, tu auras la victoire. Un Timothée 1 et 18 dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties, faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Pas le mauvais combat, le bon combat. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes sur un mauvais chantier. Nous sommes sur un mauvais champ de bataille. Mais nous devons nous engager sur le bon combat. Il dit maintenant, on appelle ça le combat de la foi. C'est le combat pour garder la foi en Christ. Alors qu'il y a plein de choses autour de nous. Que Dieu nous aide. Il dit maintenant, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est triste à dire, certains étaient avec nous. Mais malheureusement, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Je prie que Dieu les ramène. Mais ma prière, vraiment, que nous gardons et que nous restons dans la paque. Il faut persévérer au combat de la foi. Et garder la foi en Christ. Garder la doctrine apostolique. Et Paul dit, j'ai combattu. Tu vas combattre pour cela. Ce n'est pas un combat physique, non. C'est un combat spirituel. Amen. C'est un combat spirituel. Il faut persévérer là-dedans. Il ne faut pas s'engager dans les futilités. Amen. Pour fuir des discussions vaines. Mais il faut chercher les choses qui vont nous amener vers Jésus. Amen. Amen. Très important. Oh, mais j'ai hâte qu'on revienne dans l'église. J'ai envie de dire Amen. Et tu entends la foule dire Amen. Alléluia. Mais si vous pouvez le dire, l'état de chez vous, Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Mais nous devons persévérer. Donc c'était ces choses-là dont je voulais vous parler au niveau de la persévérance. Et si on persévère, voici la récompense. Dieu va nous récompenser. Dieu va nous amener dans sa présence. Tout ce que nous faisons n'est pas motivé d'un plaisir. Pour avoir un plaisir ou quelque chose, quelqu'un sur la terre. Non. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous voulons faire plaisir. Nous voulons plaire à Dieu. Amen. Il relève en nous toute recherche de gloire personnelle et toutes ces choses. Non. Mais qu'il nous amène à une place. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui faire plaisir. Parce que nous l'aimons. Et il va nous récompenser de sa belle présence. Alléluia. Il va nous réaliser ses promesses. Et on dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. Et que vous imitiez ceux qui parlent en foi. Et la persévérance. Évite les promesses. Paul en sait maintenant aux Hébreux. En tout cas, si c'est lui qui l'a écrit. Que c'est par la foi. Et par la persévérance. Qu'on mérite les promesses. Donc, si Dieu vous a fait une quelconque promesse. Vous allez l'avoir par la foi. Et par la persévérance. Donc, il faut persévérer. Évite maintenant. Et quand il dit ceci. Et c'est là maintenant. Et que Dieu vous a amené. Évite ceci. C'est ainsi. Et c'est ainsi. Qu'Abraham, ayant persévéré. Obtient l'effet de la promesse. Donc, Dieu a donné une promesse à Abraham. Si vous allez en tout cas commencer à lire. Commencer à suivre la charte, bien sûr. Vous allez voir que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Tu vas avoir un enfant. Dieu a donné qu'il avait 75 ans. Tu vas te rendre compte que l'enfant arrivait quoi? A 100 ans. Il a attendu 25 ans. Tu vas voir l'enfant. Il a persévéré. Son propre fils Isaac. Il s'est marié à 40 ans. Si tu vas lire. Il a eu des enfants. Et je vous dis, il avait 60 ans. 20 ans après. Cet esprit de persévérance que Dieu a mis sur le Père, ça s'est transformé au fils. Un enfant qui persévère. Que Dieu nous donne un esprit de persévérance. Nous avons besoin de passer tant comme celui-ci. Alléluia. Et Dieu va accomplir toutes ces promesses. Une récompense. Les croyants qui ont persévéré sont honorés par Dieu. Comme un sportif vainqueur est honoré et se réjouit lorsqu'on lui remet la récompense. Nous allons être, bientôt, nous allons aller à l'encontre de notre Seigneur. De Timothée 4 et 7 dit ceci. J'ai combattu le bon combat. Ça c'est la chose que Paul qui dit. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Pour lui, Paul, le plus important pour lui, c'était de garder la foi. Ce n'était pas accomplir les choses, avoir les choses matérielles et toutes ces choses-là. Les choses-là, ça va venir. Si ça doit venir, ça va venir. Si ça n'a pas venu aussi, ça ne viendra pas. Mais le plus important pour Paul, c'était de garder la foi. Garder la foi. Il dit désormais la couronne de justice bien réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avalement. C'est terrible. Est-ce que toi et moi, nous pouvons déclarer cela aujourd'hui? C'est-à-dire que Paul déclare que j'ai combattu le bon combat. Lui-même, il déclare, il dit que la couronne de justice m'est réservée. C'est qu'il avait vraiment reçu le témoignage du Seigneur, qu'il avait vraiment bien fait. Et que maintenant, la couronne de justice lui est réservée. Il dit que non seulement il va avancer, mais il dit maintenant, ceux qui auront aimé l'avalement du Seigneur, eux aussi obtiendront la promesse. Que Dieu vous aide, que Dieu vous aide tous ensemble. L'année prochaine, à cette époque-ci, nous serons encore plus nombreux à servir le Seigneur, toujours à la foi, toujours à la doctrine apostolique, en persévérant, aimant les âmes, aimant notre Seigneur Jésus, et que notre zèle ne se refroidisse pas malgré les situations que nous rencontrons. Dieu fait de grandes choses en temps compliqué, en temps de confinement. Regardez ce qu'il a fait dans le premier confinement. Il a donné une bâtisse, il a sauvé des âmes, il a touché des Québécois, des choses qu'on priait, il l'a fait. Pour montrer aux yeux du monde entier que ce n'est pas l'homme, mais c'est son œuvre, c'est lui qui le fait. Un deuxième confinement, il ajoute maintenant un couvre-feu. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu va faire maintenant. Tout ce que je sais, c'est qu'il va glorifier encore une fois son nom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. De Timothée 2, 5, 10, ceci, et l'éternel n'est pas, et l'athlète n'est pas couronnée, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Que Dieu vous bénisse, nous allons maintenant prier. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous voulons te remercier encore une fois pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Certains sont arrivés dans ta maison il y a plusieurs années. D'autres sont arrivés peut-être même maintenant. Je veux te prier qu'en dépit de tout ceci, en dépit de tout ce qui se passe, que tu nous gardes, qu'un esprit de force, de puissance, et de persévérance soit sur chacun de nous. En dépit de tout ce que nous allons rencontrer, que notre joie soit toujours en voie. Aide-moi à ne pas perdre notre joie, Seigneur Jésus. Je prie maintenant pour toutes les âmes qui étaient sous le timbre de nos voies. Que tu les gardes, que tu les préserves, que ton mur de feu soit autour de eux, que ton sang les couvre, Seigneur Jésus. Alléluia. Je prie maintenant, Alléluia, que tu ajoutes encore à ton église, Seigneur, et que ceux qui sont déjà à l'intérieur ne sortent plus, Alléluia. Qu'ils restent, surtout dans un temps comme celui-ci, attire encore. Nous prions pour un peuple, Alléluia, un peuple de toutes les nations, de toutes les couleurs, Alléluia, de toutes les langues, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Nous prions, nous décretons cela, nous croyons en toi pour de plein de choses et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous finis. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Vous pouvez aller sur le site J.P.Niel pour Jésus. Nous avons d'autres diffusions en ligne. Nous avons l'église de Moriano avec le frère Sned et Jean-Vier qui prêchent. Nous avons aussi l'église Saint-Michel avec le pasteur Lionel Camguin. Tout à l'heure, nous aurons aussi le service de 13 heures avec le pasteur Kaus et le service francophone. Donc, nous sommes toujours en tout fait des ajustements. Soyez patient, vous avez vu qu'on s'est amélioré durant la diffusion. Et gardez-nous en prière. Que Dieu vous bénisse sur le frère Yannick. Au revoir.